bonjour à tous alors je vais vérifier sur mon téléphone que je suis bien en direct ça ça devrait être bon mais surtout qu'il y a du son parce que j'ai eu une mésaventure la semaine dernière où j'ai parlé 18 minutes et personne ne m'a signalé qu'il n'y avait pas de son c'est quand même embêtant donc j'essaie de voir là ça va arriver il y a toujours un petit décalage bonjour à tous ça marche alors je vais vérifier sur mon téléphone c'est hallucinant parce que j'ai changé aucun paramètre aujourd'hui ça marche et d'autres fois ça marchait pas bref en réalité j'ai remarqué ça et ma prof de yoga catherine vinger me disait souvent ça quand on a des choses importantes à partager au monde et on peut rencontrer des blocages donc je c'était vraiment un contenu puissant que j'avais délivré la semaine dernière et je vais le redélivrer aujourd'hui différemment c'était pour vous faire prendre conscience de comment vous percevez les choses comment vous vous percevez comment vous percevez votre environnement comment vous percevez certaines situations de vie c'est quelque chose de super important j'ai réalisé ça que c'était important de vous faire conscientiser ce processus il n'y a pas très longtemps la semaine dernière en me baladant avec le petit roc ce petit chien de mes voisins parce que lui il a son flair qui fait qu'il peut repérer par exemple les mentes religieuses avec lesquelles il adore jouer quand on est ensemble et là je me suis dit mais oui il y a des personnes qui sont très aptes par exemple à trouver des champignons et d'autres pas je vous parle de ça ça a son importance c'est une anecdote mais c'est très puissant pour vous exprimer là où je veux vous emmener aujourd'hui moi j'ai des copains on les met dans un bois ils vont tout de suite trouver les champignons alors que moi il se peut que je passe à côté et je vais pas forcément les voir ma grand-mère elle ce qu'elle voyait c'était les billets par terre dès qu'il y avait un billet par terre dans une boutique ou sur la route on voyait les gens ils passaient à côté du billet sans rien voir ma grand-mère passait elle leur perdait tout de suite le billet et hop elle se baissait elle le prenait pour elle et je me suis dit finalement là le regard qu'on porte à notre environnement c'est vraiment très significatif de votre intériorité de l'état de vos pensées de l'état de votre émotionnel aussi ma grand-mère c'est une femme qui était persuadée qu'elle avait énormément de chance du côté abondance financière chance au jeu de hasard notamment donc c'est pas anodin qu'elle était capable de de voir quand il y avait un billet qui traînait par terre il ya une expérience comme ça de fait avec un magazine dans lequel on avait inséré un petit encart où on avait dit aux gens si vous voyez cet encart si vous lisez si vous le découpez il y avait un billet de 100 euros si vous le ramenez à l'imprimeur de ce magazine on vous donnera 100 euros la majorité des lecteurs n'ont jamais vu l'encart et parmi les quelques personnes qui ont vu l'encart il y en a plein qui n'ont pas cru que c'était possible qu'on leur rembourse 100 euros alors qu'ils avaient payé le magazine quelques euros donc voyez c'est vraiment votre tournure d'esprit qui va faire que vous allez avoir un certain regard sur votre quotidien sur votre vie sur qui vous êtes sur qui vous avez envie de devenir sur la vie de vos rêves sur la vie de vos emmerdes c'est vraiment ça l'idée et ce que je veux vous faire prendre conscience c'est qu'il est possible je vous le dis souvent de changer vos croyances de changer vos pensées et surtout de changer votre regard j'ai fait l'exercice autre jour avec rox justement ce que je le voyais qu'il sentait etc je me disais il cherche une montre religieuse et je me suis mis dans un peu dans cette posture de me dire en principe je vois pas les montres religieuses parce qu'elles se sont un peu comme des caméléons à se fondre vraiment dans le paysage et je me suis forcé à aller voir comme quand je vais aux champignons au début comme j'ai pas cette acuité naturelle de voir les champignons je mets toujours un certain temps avant de me familiariser au contexte de la forêt et avant de trouver mes premiers champignons donc voyez pour la vie c'est la même chose je fais cette analogie parce que c'est exactement pareil cette année 2021 pour moi elle a été difficile j'ai eu beaucoup d'épreuves mais à chaque fois que j'ai eu des emmerdes je me suis dit effectivement tu as tel et tel problème à résoudre mais prends conscience aussi de tout ce qui va bien dans ta vie et ça c'est juste quelques problèmes matériels ou petits problèmes de santé momentanés petits problèmes relationnels que tu vas pouvoir régler et si tu te mets toi dans cette posture de ok j'ai des épreuves de vie mais j'en fais une expérience de vie quelque chose qui va me faire grandir me faire évoluer je vais tirer le son de la mésaventure de l'épreuve de vie et surtout au lieu de voir cette épreuve comme le pire emmerde la pire catastrophe du monde je vais me mettre dans la posture c'est une opportunité pour moi et si j'ai attiré cette épreuve de vie parce que j'ai encore des réglages à faire intérieurement je pense que ce soit émotionnellement que ce soit au plan de mes croyances imitantes que ce soit au plan de ma spiritualité ou de ma santé et de ma vitalité physique j'espère que je me fais comprendre salut Dominique salut Jérôme si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en faire part mais l'idée c'est vraiment que je dis souvent quand il y a une épreuve de vie quelqu'un va réagir d'une façon, quelqu'un d'autre complètement différemment selon son état d'esprit, selon son état vibratoire etc moi quand j'ai perdu ma mère, quand j'avais 23 ans, mon monde s'écroule j'aurais pu sombrer dans la dépression sauf que j'ai fait le pari que j'allais me créer la plus belle des vies que j'allais recouvrir la pleine santé, que j'allais arrêter d'être une angoissée maladive etc alors que souvent quand je fais des webinaires où j'expose cette épreuve douloureuse des gens me disent moi quand j'ai perdu mon père, j'ai sombré dans la dépression et je n'arrive toujours pas à m'en remettre donc vous voyez, même circonstance, mon père un parent et notre façon de voir la chose et d'y réagir est différente et dans ta vie de tous les jours c'est super important d'être maître de ta perception et de ne pas réagir sous l'effet de la peur, sous l'effet d'une émotion mais arriver à prendre du recul ou de la hauteur pour changer juste tes lunettes et te dire ok là j'ai ce problème là, ça peut être un problème d'argent je n'ai pas rentré suffisamment de chiffre d'affaires et je ne vais pas pouvoir payer mes charges comment je vois les choses, comment je peux faire en sorte d'arriver à rattraper le retard financier ça peut être un problème, j'ai eu un gros problème de partenaire en affaires cette année qui a été douloureux émotionnellement etc et matériellement aussi donc j'aurais pu encore une fois me laisser sombrer et je me suis dit voilà, l'état actuel c'est telle problématique donc qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour régler le problème le plus rapidement possible et pour en sortir la tête haute quelque part j'espère que c'est clair pour vous ce serait intéressant que vous me disiez vous quand il vous arrive un pépin, quand il y a une épreuve de vie quelle est votre première réaction ? moi souvent ma première réaction c'est je pleure quand c'est un choc vraiment brutal et quand c'est quelque chose comme ce partenariat d'affaires qui s'est mal passé là je n'ai pas pleuré mais intérieurement je sentais que j'avais un mal-être un malaise et j'ai mis quelques semaines avant de corréler ce malaise à ce problème de partenaire une fois que ça a été fait ben voilà je me suis dit là il faut avoir une discussion il faut mettre les choses à plat et il faut mettre la personne devant ses responsabilités qu'elle n'a pas prises elle n'a pas rempli sa part du contrat donc après soit on casse le contrat soit je lui laisse encore une chance d'honorer le contrat qu'on a signé ensemble tu vois c'est vraiment ce truc là qui est important c'est aussi pour ça que j'ai mis tout à l'heure un post qui disait je sens donc je suis que c'est super important dans cette perception de votre environnement c'est aussi de percevoir à ton état intérieur comment tu te sens à l'intérieur encore une fois ton corps c'est ta boussole c'est à dire que si tu te lèves le matin que tu n'es pas bien qu'il y a quelque chose qui te contrarie c'est important d'aller voir dans ta vie qu'est-ce qui est à l'origine de cette contrariété des fois on n'est pas bien et on ne sait pas trop pourquoi parce qu'on se dit finalement ma vie de couple elle est normale il y a des hauts et des bas mon business marche mes relations amicales vont bien j'ai des hobbies qui me plaisent et on a du mal à pointer le réglage à faire mais encore une fois votre corps ne vous ment jamais s'il y a un mal-être s'il y a un malaise s'il y a de la peur s'il y a de la confusion mentale aussi ça peut aussi se manifester comme ça par la confusion mentale c'est que votre perception de la réalité est à changer parce qu'en réalité souvent et la majorité des gens ont une mauvaise une perception erronée de leur propre réalité aussi bien de ce qui se passe à l'intérieur d'eux que ce qui se passe à l'extérieur parce que souvent on va faire du bullshit on va trouver des prétextes pour ne pas nommer les choses ou ne pas voir la réalité en face et ça c'est quelque chose que moi plus le temps passe et moins je supporte ce genre de mensonge que les gens font à eux-mêmes et j'ai cette capacité à le repérer très vite mais néanmoins c'est comme un système pas automatique chez les gens au lieu de dire ben non je n'ai pas fait les actions que tu m'as demandé de faire dans mon plan d'action je n'ai pas fait au lieu de me dire tout simplement parce que j'ai fait d'autres choses je n'avais pas le temps je me suis laissé dépasser par telle ou telle chose dans ma vie mais ils vont trouver un prétexte de dire oh ben mon ordinateur est tombé en panne ben oui il est tombé en panne mais tu l'as fait réparer donc deux jours après tu pouvais mettre le plan d'action en action ou alors j'ai dû aller m'occuper de ma mère ah oui mais ta mère tu ne t'as pas occupé 24 heures sur 24 donc tu avais bien une heure par jour à consacrer à ton business pour le rendre plus florissant et mettre le plan d'action que je t'avais demandé de faire et qu'on avait en plus ensemble mis au point donc pourquoi tu n'as pas fait toi ou alors les gens des fois n'ont pas compris mais ne vont pas dire ben écoute je n'avais pas bien compris ce qu'il fallait que je fasse ou je n'ai pas vu la pertinence mais ils ne vont pas forcément oser le dire et ça ça crée du coup ben des incompréhensions des dialogues de sourds alors que dites les vraies choses et ne trouvez pas des les prétextes les excuses je trouve ça complètement con quoi parce que quand tu laisses ça agir après c'est comme un tu vas te trouver des prétextes pour tout et n'importe quoi même dans la vie de couple même dans la vie amicale jamais dire vraiment pourquoi tu ne veux pas telle chose voilà parce qu'aussi tu as peut-être peur de dire non mais en tous les cas ça fait que de toujours être dans le bullshit dans ces mensonges que tu te fais toi-même et que tu fais aux autres ça crée une vision erronée une perception erronée de ta propre réalité et quand je te dis avec la puissance de la joie avec quelques stratégies si tu es à ton compte et un mindset de dingue tu peux créer ta réalité tu peux créer la vie de tes rêves si tu écornes ça en trouvant des prétextes en trouvant des excuses en te mentant à toi-même tu ne vas jamais être capable de créer ta réalité et tu ne vas jamais être capable de percevoir ce qui t'arrive et qui tu es avec les bonnes lunettes avec le bon regard c'est vraiment cette histoire de changer de regard sur ce qui t'arrive et sur ce que tu vis ça c'est fondamental et quelquefois il n'y a presque rien à changer presque tu vois c'est comme quand tu regardes quelqu'un tu le regardes de face tu as une certaine impression de la personne quand tu ne la connais pas et tu regardes le profil ça va te donner un autre regard une autre appréhension de la personne pour les situations de vie que tu traverses les épreuves comme les joies c'est important que tu chausses des lunettes différentes que tu dises ouais là voilà je ne m'entends plus avec mon conjoint qu'est-ce que je fais de cette situation-là est-ce que c'est vrai qu'on ne s'entend plus ou est-ce que c'est juste un ras-le-bol passager ou est-ce que vraiment on est tellement différents maintenant qu'il n'y a plus de moyens de se retrouver et de faire des choses belles ensemble donc qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de la situation et des fois les gens se disent mais ouais on s'est éloigné mais finalement si on en parlait de cet éloignement et je sais pour l'avoir vécu quelquefois juste de parler de dire ouais tu ne trouves pas qu'en ce moment on fait moins de choses ensemble on partage moins de trucs on rigole moins on est chacun de son côté de la maison on partage moins qu'est-ce qui se passe et l'autre va te dire bah t'es tout le temps sur ton ordi t'es tout le temps dans ton business je trouve plus ma place enfin et en discutant on va se rendre compte que finalement on souffre tous les deux de la situation d'éloignement qu'on ressentait mais qu'on n'osait pas se confronter l'un à l'autre pour le dire donc cette idée de se dire je pose je mets les choses à plat et j'essaie de voir autrement la situation plutôt que de se dire bon on s'éloigne hop basta on se sépare et c'est plié on va aller voir s'il n'y a pas un autre angle une autre facette qui va accrocher mon regard d'une autre façon pour considérer la situation différemment et du coup trouver une solution et ça pourra quand même participer à être une séparation si vraiment le couple ne s'entend plus ou qui n'a pas envie de raccorder les wagons je ne sais pas mais toujours est-il c'est vraiment ça chausser des jumelles pour voir de loin ce qui se passe appréhender votre réalité différemment bonjour Joanne Faker François je ne sais pas si vous êtes encore là mais n'hésitez pas à poser des questions ou à me dire ce que vous pensez de ça en réalité ce que je dis souvent à mes clients parce que j'ai des clients qui a quand on commence un coaching des fois ils ont fait des coachings avec d'autres personnes et ça ça ne leur a pas vraiment apporté grand chose et je les ramasse des fois à la petite cuillère et souvent ils me disent j'ai fait plein de trucs et ça ne marche pas je ne trouve pas de clients je n'arrive pas à vendre ou je ne sais pas quoi ou mon boulot me prend 70 heures par semaine je n'arrive pas à avoir une vie personnelle je suis en burn-out je suis malade enfin bon bref il y a plein de cas de figure souvent je leur dis fais l'état des lieux de ce que tu as à disposition pour que ton business tourne le plus simplement et le plus efficacement possible et ça ça vaut aussi pour votre santé quelquefois les gens sont fatigués ils ne sont pas bien mais en réalité il suffit peut-être de se coucher un peu plus tôt pour bénéficier des bonnes heures de sommeil qui comptent double avant minuit changer peut-être la façon de s'alimenter pour encore une fois mieux s'endormir des fois il y a des réglages minimes les gens voient le problème et ne travaillent qu'en mode j'ai un problème et je suis le plus malheureux du monde mais ils ne vont pas aller chercher à retourner peut-être le problème dans l'autre sens à voir peut-être qu'est-ce qui a causé le problème remonter à la cause des causes du problème il y a tellement de façons de percevoir votre environnement une situation de vous percevoir vous-même votre conjoint ou vos collègues ou votre patron ou vos amis on peut les percevoir tellement différemment et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment que vous arriviez à jouer à vous exercer à percevoir les choses différemment ça me revient un truc en tête il y a peu mal d'années j'étais tombée amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé que moi moi j'avais 30 ans il en avait 50 pratiquement du coup quand on sortait on se retrouvait dans un milieu de notable avec des hommes assez assez misogyne on va dire pour eux une femme surtout une jolie femme c'est comme comme une potiche on la pose là elle décore elle est belle et puis basta quoi on frime avec c'est un faire-valoir etc et mon compagnon avait un copain qui était vraiment cette caricature là d'homme et les premières fois où j'ai été en soirée à des dîners ou quand il venait à la maison entre nous c'était vraiment orageux parce que déjà il ne supportait pas la façon dont il traitait sa compagne il ne supportait pas la façon qu'il avait de me regarder de me considérer comme quantité négligeable et du coup au bout de la troisième quatrième fois que je l'ai rencontrée quand Michel me disait Gérard sera au dîner ou Gérard va passer prendre l'apéro du coup je changeais de perception vis-à-vis de cet homme que je considérais vraiment comme un gros con et je me disais tu vas passer forcément une partie de soirée avec ce ce gaillard là et je m'amusais en me disant je vais tenter de trouver ces qualités du coup je changeais ma perception que j'avais de ce gars je passais de ma perception c'est un gros con à peut-être il a des qualités des une façon d'être quelque chose que je n'ai pas encore perçu de lui et qui va faire que je vais le considérer autrement qu'un gros con donc j'ai joué à ça je n'ai pas trouvé beaucoup de qualités malheureusement mais pendant que j'étais avec lui dans la mesure où je ne pensais pas que c'était un gros con ça a beaucoup amélioré notre relation finalement moi j'étais beaucoup moins dans la réaction et dans finalement dans presque l'attaque à son égard et lui ça a aussi adouci son comportement à tel point qu'au bout de quelque temps quand il avait des des choses des décisions à prendre notamment avec son fils il venait me demander conseil donc vous voyez la façon dont on perçoit les autres dont on se perçoit dont on perçoit nos emmerdes ou nos joies ça peut vraiment beaucoup changer la donne aussi bien votre état intérieur émotionnel mental physique que de aussi l'état des relations que vous entretenez avec les autres voilà je ne sais pas si ça a été clair ah Sylvie ça me fait plaisir que tu sois là Isabelle bonsoir toujours est-il cette notion de perception c'est comme ça devrait être comme une alerte quelque chose à laquelle vous devriez penser tous les jours parce qu'encore une fois je vous l'ai dit bullshit bullshit entraîne mauvaise perception et souvent victimisation parce que pourquoi on se donne du prétexte pourquoi on fait du bullshit c'est aussi parce que souvent on ne veut pas passer à l'action on veut continuer à procrastiner à remettre les choses au lendemain on ne veut pas pleinement s'engager que ce soit quand on est entrepreneur ou dans sa vie de couple ou dans ses relations avec ses enfants etc donc on va se réfugier dans des mensonges dans du bullshit mais quand on est dans cet état d'esprit là vous voyez pas complètement votre réalité comme vous devriez l'avoir pour rendre tout simplement votre vie plus douce meilleure plus belle le message c'est vraiment ça mettez plus d'amour aussi bien pour vous que pour les autres mettez plus de responsabilité quand on est responsable on arrête les mensonges on arrête les prétextes on arrête les excuses et quand on est responsable on ne se comporte pas en victime on ne subit pas les autres on ne subit pas les les décisions on ne subit pas ce qu'on nous impose mais on décide et on prend en main sa vie on s'engage pleinement à créer la meilleure des vies possible et encore une fois cette perception c'est aussi beaucoup le reflet de qui vous êtes à l'intérieur donc cultivez vraiment la joie de vivre éliminez vos peurs et pour ça je vous le rappelle il y a mon programme la puissance de la joie pour attirer l'abondance dans votre vie il y a tous mes coachings qui vont dans ce sens là de vous faire avoir la meilleure des vies créer la vie de vos rêves parce qu'il est temps de retrouver votre responsabilité de retrouver votre nature divine de créateur vous pouvez créer votre réalité si vous le voulez mais pour y arriver il faut vraiment voir voir sa vie telle qu'elle est et non pas telle que vous vous l'imaginez ou telle que vous la présentez aux autres il y a des gens ils vous racontent des trucs mais vous voyez tout de suite que c'est du bullshit mais eux ils y croient tellement voyez le discernement il y a quelque chose qui envoie de disparition très peu de gens savent discerner vraiment les choses discerner la réalité donc changez votre perception amusez-vous et ça peut être tout bêtement allez changer votre regard pour voir les champignons si vous n'êtes pas très doué pour les voir parce que tout ça ça va aiguiser vos sens encore une fois ça va aiguiser aussi votre perception des opportunités les cadeaux de la vie les opportunités qu'on vous présente il y en a tous les jours il y a plein de gens qui ne les voient pas parce qu'ils ont une perception erronée de la réalité des autres des situations etc prenez soin de vous je n'ai pas l'impression que vous qu'il y ait des commentaires c'est pas grave digérez l'information exercez-vous à faire des réglages pour voir la vie autrement et puis ce que j'aimerais bien faire je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser c'est qu'on fasse une séance en zoom où on puisse se parler et que je mette au jour vos bullshit parce que souvent les gens les font sans s'en rendre compte ça c'est comme les croyances imitantes les gens vont de par de par les mots qu'ils utilisent de par les questions qu'ils posent de par les problématiques qu'ils exposent c'est très révélateur des bullshit des mensonges et des prétextes donc si vous voulez qu'on joue à ça un de ces soirs n'hésitez pas à le mettre en commentaire moi c'est vraiment j'ai vraiment à coeur d'aider un maximum de gens à sortir du monde de l'illusion et tant qu'on est dans la mauvaise perception tant qu'on est dans le bullshit on est dans l'illusion totale ce que je veux c'est vraiment faire de un monde où il y a de plus en plus de gens souverains responsables qui prennent vraiment les rênes de leur business pour les entrepreneurs que j'accompagne mais qui prennent surtout les rênes de leur vie je vous embrasse je vous souhaite le meilleur et puis à tout à bientôt ciao 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 ciao